Yo les potes, c'est Nsq, on se trouve pour une nouvelle vidéo. J'avais fait un sondage sur la chaîne, dans l'onglet communauté, pardon. Donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas, il y a 40 personnes qui ont participé au sondage. Donc le sondage c'était, est-ce que vous vouliez que je fasse un tuto pour activer la 2F, un tuto pour créer une map Red vs Blue, ou juste une vidéo fun sur une map que tu préfères, version Marvel. Et vous avez choisi Red vs Blue. Donc la première chose à faire, c'est de mettre le code créateur Nsq dans la boutique, liker et s'abonner, classique. Et donc pour créer la map Red vs Blue, vous allez là, hop, créer une île, et vous choisissez ce que vous voulez. Je vous conseille celle-là parce qu'elle est toute plate, ou celle-là, ou celle-là, mais pas des trucs pleins. Et après, vous choisissez deux couleurs. Donc moi j'ai choisi Green vs Orange. Donc vous écrivez en anglais, c'est plus beau, puisque Red vs Blue c'est en anglais. Vous pouvez créer en français si vous voulez aussi, donc vert-orange. Donc voilà les couleurs que j'ai choisi. Hop, on va rentrer dans la map. Et je vais la publier la map, donc vous pourrez l'utiliser si vous avez la flemme d'en créer une. Donc vous pourrez l'utiliser, je mettrai le code dans la description après. Donc voilà, la première chose à faire, c'est faire un sol. Donc pour le sol, je vous conseille un truc grand, mais pas trop. Là en longueur on était pas mal, mais en vrai en épaisseur par le côté, ça aurait pu être un peu plus grand je pense. Mais en vrai c'est pas mal, on a fight avec des abonnés dedans, c'est quand même sympa. Hop, là il y a un petit sol, je sais pas ce qu'il fait là. Donc en vrai c'est super cool. Donc je vous montre. Donc là pour déjà le sol, moi j'ai fait par 25 il me semble. Et pareil en longueur. Donc là c'est un grand carré de 25 par 25. Et pareil pour le vert. Hop. Attendez, je vais vous montrer aussi parce que ça se trouve vous ne savez pas. Pour trouver les couleurs, vous marquez la couleur. Vous marquez en fonction de votre jeu, s'il est en français ou en anglais. Là je l'avais marqué en anglais, mais en fait le même temps en français j'avais oublié. Donc vous voyez qu'on a la galerie et c'est celle-là. Vous avez les murs qui sont là, après derrière, les sols, etc. Ensuite, donc là ça fait du 25 par 25 pour chaque carré. Et donc logiquement, là ça fait 25 et là ça fait 50 si on additionne les deux. Au milieu c'est des armes que je vous montrerai après. Ensuite pour les murs, il faut faire en montant. On a fait du 25 ou du 30 il me semble. Je sais plus exactement mais ça, en attendant tout ce que je vous dis pour les murs, les sols, le plafond. Vous faites comme vous voulez, faites un truc grand, pas trop petit. Mais moi je ne voulais pas faire un truc trop grand. Vous voyez là c'est parfait. Ensuite, pour les zones, voilà. La mienne je l'ai un peu ratée parce que ça ne ressemble pas vraiment à ça, les zones il me semble. Mais en vrai c'est quand même bien, c'est original. Donc voilà, j'ai fait une zone d'hauteur de 5 blocs. Hop, regardez, on rentre dedans. Hauteur de 5 blocs et épaisseur 5 blocs. Regardez sur le côté 1, 2, 3, 4, 5. Et après, ça va jusqu'au bout, donc de 25 blocs logiquement. Et j'ai mis un petit plafond au-dessus. Alors, pour les spawners, vous ne touchez rien, vous les posez juste, voilà. Sauf si vous voulez faire deux équipes. Moi j'ai mis la map en un seul, enfin, tout le monde se fight, donc Battle Royale, il n'y a pas d'équipe. Mais après on peut le changer à tout moment. Donc vous mettez sur toutes les plaques, équipe 1 par exemple, et de l'autre côté, équipe 2. Mais moi j'ai mis Battle Royale. Alors ensuite, toutes les armes, vous mettez ce que vous voulez, honnêtement. Mais je vous conseille de mettre beaucoup de choses parce que c'est une map où vous devez choisir un petit peu vos armes, etc. La seule chose que je n'ai pas mis, c'est le lance-roquette. Donc j'ai mis minigun, mais bon, c'est pas grave. Sniper, hop, les AR, hop, les pistolets mitrailleurs, les pompes, les pistolets et le petit arc. Ensuite ici, vous mettez soit des rebondisseurs, soit des accélérateurs, soit ça. Comme ça, regardez, vous sortez, hop là, vous êtes directement expulsé. J'ai laissé activer le planeur pour la simple et bonne raison. Comme ça, dès qu'on vient ici, on peut directement aller plus loin possible. Après, je vous montrerai les paramètres de l'île. Je vous les montrerai. D'autre côté, c'est les mêmes armes, vous inquiétez pas. Et j'ai mis sur toutes les plaques, regardez, instantané. Donc ça spawn direct et délai entre les apparitions, une seconde. C'est un peu chiant, Fortnite devrait le faire automatiquement parce que tout le monde fait ça en fait. Donc ils devraient le faire par défaut, mais bon, c'est pas grave. Attendez. Ok, c'est bon. Alors ensuite, ça. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas énormément sur les maps. Il y en a un petit peu, mais pas énormément. Et c'est quelque chose de super cool. Donc je vous montre. Hop. En gros, c'est quelque chose qui permet de ne pas tirer. Donc regardez, permettre l'usage des armes, non. En gros, vous ne pouvez pas tirer dans le lobby. Donc ça, c'est super cool. Comme ça, pendant que je fais ici vos armes et tout, il n'y a pas des gens qui vont vous tirer dessus. Permettre la construction, non. Pareil. Comme ça, il n'y a personne qui construit dans la zone de base. La zone est visible, non. Ça, on s'en fiche un petit peu, mais on ne la voit pas. Et la base n'est pas visible non plus. Après, la largeur, la profondeur et la hauteur. Donc ça, c'est la taille de ma base, en gros. En hauteur, il y a 5. Donc j'ai mis 5. Mais en fait, c'est par moitié. Donc genre, ce n'est pas 5. Ça fera 7, etc. Et là, par là-bas et par là-bas, ça fait 30. Et là, ça faisait 6. Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà. Je vous montre quand même où ça se trouve. On ne sait jamais. Ah mince, j'ai écrit vert. Alors, ça, c'est pour mettre les objets, les gars. Donc ça ressemble à ça. Ensuite, ça, c'est pour ce boost, enfin pour partir de la zone. Ça, c'est les plaques d'apparition des joueurs. Et la base, elle est ici. Ça ressemble à ça. Donc voilà. Hop. On va se retrouver vite fait au milieu. Au milieu, c'est pareil. J'ai remis la base, je l'ai mis au plafond. La seule différence, c'est qu'au milieu, en fait, j'ai mis 10 armes. 10 armes un petit peu uniques, on va dire. Déjà, j'ai mis les répulsives et les répulsives normales. On ne les voit pas spawn, mais elles sont là. Le harpon et le cramponneur. Donc ça, c'est des moyens de déplacement, sauf le harpon, mais voilà. Le pistolet à silex. La petite carabine. La nouvelle mitraillette. La deuxième P90, parce qu'il y en a deux. Ça, c'est un petit peu cancer, mais c'est la moins cancer de tous, parce que j'ai pas mis le lance-roquette. La Thompson. Le petit magnum très utile. Les deux arcs. Saint-Valentin et les zombies. Et le double pistolet. Donc voilà. Ça, c'est ce qui va prendre des armes au milieu. Sympa. Donc, je crois qu'on a fait le tour, les gars. Avant de publier la map, je vais vous montrer vite fait les paramètres de l'île. Hop. Vous allez dans mon île. Ou sinon, directement, vous allez dans votre inventaire. Et ici, mon île. Alors, discussion. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, c'est pour que les personnes parlent. Équipe. Donc, ça, c'est si tout le monde se fight ou pas. Moi, j'ai mes batailles générales, parce que tout le monde se fight. Ça, on n'en a pas besoin, si vous n'avez pas d'équipe. Ça, on s'en fiche. On s'en fiche. Limite d'apparition, vous mettez infini. Comme ça, vous sponnez à l'infini. Sauf si vous voulez, genre, que ce soit des manches. Vous sponnez cinq fois. Celui qui tue cinq fois, l'autre, il a gagné, etc. Manche totale, vous n'en avez pas besoin, si vous mettez le temps infini. Sinon, vous pouvez mettre des manches. Genre, vous mettez cinq minutes, vous mettez dix manches. Et puis voilà. Comme ça, après, à chaque manche, les équipes changent. Victoire, non, non, non. Limite de temps, là, vous mettez aucune pour pas qu'il y ait de limite. Sauf si vous voulez qu'il y ait du temps, pardon. Etc, etc. Tout ça, en vrai, je crois qu'il n'y a pas besoin de toucher. Rejoindre le jeu en cours. Moi, j'ai mis spectateur, comme ça, il n'y a personne qui rejoint. Sinon, il faut relancer la game, mais vous pouvez mettre joueur. Lieu d'apparition, les dalles, etc, etc. Bon, le reste, je crois, il n'y a pas trop besoin. Sinon, vous regardez, de toute façon. Au moment de la journée, tout ça, vous le laissez par défaut. Sauf si vous voulez que ce soit le jour, etc. Même si on ne voit pas le jour, vu qu'on est dans la box. PV de départ, vous mettez 100% et 100 de PV. Et bouclier, vous mettez 100% et 100 de pointe de bouclier. Les munitions, vous mettez infinis. Ressources infinies, ça, on s'en fiche, vu qu'il y a ressources infinies. Aide à la visée, vous pouvez le mettre ou le laisser. Enfin, vous pouvez l'enlever. S'il y a trop de joueurs manettes sur vos maps, vous pouvez l'enlever. Moi, je le laisse en attendant. Permettre la construction, bah oui. Autorisation de la modification, vous mettez par défaut. Parce qu'il ne faut pas modifier les construits des autres, évidemment. Construire sur le décor, vous mettez non. Comme ça, vous ne pouvez pas casser le décor. Pareil, dégâts sur le décor. Dégâts de l'arme, j'ai mis 100%. Bah non, c'est de base, pardon. Dégâts de la piège, plutôt, je voulais dire. Instantané, en gros, vous cassez le build d'un coup. Mais vous mettez quand même 20 de dégâts aux joueurs. Donc c'est juste pour casser le build d'un coup. Comme ça, il n'y a pas de box, etc. Dégâts sur les joueurs, c'est normal. État de KO, il n'y a pas. Objets, on les garde. On ne les pose pas. Déposer les objets, on peut. On peut les ramasser, etc. Durée de réparation, une seconde. Il n'y a pas d'immunité. Dégâts de chute, non. Il n'y a pas de gravité. Il n'y a pas de fatigue aussi avec les sauts. On peut redéployer le planner, comme j'ai dit. Je vais me l'enlever, je l'enlève. Après, interface, il n'y a pas besoin. C'est le style. Dans outil, c'est tous les trucs. Oula, oula. En fait, comme je parle avec cette touche, ça écrit. Et voilà. Donc les gars, je publie la map. Et on se retrouve juste après. Parce que je ne peux pas parler pendant que je vais écrire. Pendant ce temps-là, liker, mettre un petit commentaire, etc. Hop. Et la permission, c'est pour voir ceux qui peuvent écrire. Ah oui, d'ailleurs. Merci à Chamasquet, l'Hamburgues. Aussi à... Oh putain, je suis désolé. On était cinq, les gars, je crois. À Lix. Il me semble qu'il y avait Lix aussi. Maxouille. Et je crois qu'il y en avait un cinquième. Mais en tout cas, les cinq qui ont aidé avec moi, mettez-le dans les commentaires. Merci beaucoup à vous. Ils m'ont aidé pour que ce soit plus rapide. Donc voilà. Allez, je publie la map. Ok les gars. Donc là, vous mettez votre description. Modifier les étiquettes et la photo. Bon non, honnêtement, la flemme. Hop. Et on publie. C'est parti. Euh... Sans s'en fiche. Parmi les résumés Hebdo Réder. Restaurer la sauvegarde, sauvegarder, machin. Hop les gars, on publie. Et donc voilà, le petit code, je copie. Et voilà les gars, du coup, la petite map qui est publiée. N'hésitez pas à tous la faire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quand vous rentrez dedans, vous appuyez sur la touche code créateur. Et vous mettez accepté directement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et pensez au code créateur NSQ dans la boutique, ça me ferait extrêmement plaisir. Le pouce bleu, l'abonnement. Et voilà. Allez les gars, ciao.